Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment insérer une table des matières automatiquement à vos articles sur vos blogs WordPress. Je dis blog, c'est pour la partie articles de vos sites WordPress. Donc ça fonctionne exactement de la même façon pour un site vitrine, un site e-commerce, pour tous les WordPress en fait. Donc, en fait, pour parler concrètement, on va venir ajouter cette table des matières qui va reprendre donc tous les sous-titres de nos articles. Et ça va le faire de manière automatique, non seulement la reprise des titres de l'article que vous voyez, mais également ça va le faire automatiquement sur tous les articles qu'ils soient déjà publiés ou ceux que vous allez publier suite à l'ajout de cette table des matières. Donc, passons tout de suite à la pratique. Donc, je me rends dans l'administration de mon WordPress. Et j'ai oublié de vous préciser, bien sûr, ce tutoriel demande à ce que vous ayez à la fois Elementor et surtout Elementor Pro. Donc, si vous n'avez pas Elementor Pro et que vous ne comptez pas investir dans une licence Elementor Pro, ce tutoriel ne vous servira pas à grand chose. Donc, on va passer par les modèles d'articles. Donc, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à visionner le tutoriel que j'ai réalisé à ce sujet pour créer des modèles d'articles. Et donc, on va aller dans Elementor, modèle, constructeur de thème. Donc, moi, j'ai déjà créé un modèle. Et on va aller tout simplement le modifier. Donc, c'est bien. Bon, là, sur ce site, je n'ai pas 36 modèles, mais sinon, c'est dans Publication unique que vous allez trouver où il faut créer votre modèle. Donc, on modifie avec Elementor. Et vous allez voir, on va bien retrouver la structure qu'on a ici. Voilà. Donc, ne faites pas attention à l'affichage côté éditeur. Je ne sais pas pourquoi, il y a une petite merdouille. Le principal, c'est que ça s'affiche bien côté visiteur. Donc, pour vous montrer comment faire, je vais commencer par supprimer ce que j'avais fait. Voilà. Je vais même supprimer. J'aurais dû supprimer toute la section. Donc, je garde mon en-tête. Et on va aller voir tout de suite pour reconstruire notre... Alors, je vais mettre à jour le... Voilà. Pour vous montrer qu'on n'aura plus que l'en-tête. Voilà. Vous voyez, on n'a plus que l'en-tête, on n'a plus le corps de l'article. Donc, on va ajouter une section avec deux colonnes. Comme si on avait une colonne latérale. Voilà. Dans la première colonne, on va tout naturellement venir mettre notre contenu de publication. Donc, le budget de publication unique. Voilà. Et dans la partie... La colonne latérale, à droite, on va aller mettre le budget Table of Contents. Qui est donc notre fameuse table des matières. Donc, on va déjà enregistrer, voir ce que ça donne côté visiteur. Donc, là, vous voyez, on a bien notre contenu à gauche et notre table des matières à droite. Alors, il se peut que votre table des matières ne fonctionne pas correctement, comme c'est le cas ici. Puisque, comme vous pouvez le voir, notre table des matières, elle nous indique qu'il y a 29 sous-titres. Or, dans mon article, il n'y a pas 29 sous-titres. Donc, je ne sais pas si ça vient du thème ou autre. Enfin, peu importe. Ensuite, on va voir comment restreindre notre contenu affiché dans notre table des matières. On va y aller pas à pas. Donc, déjà, la première chose, c'est de personnaliser le titre de votre table des matières. Donc là, je vais traduire tout simplement. Table des matières. Ensuite, vous allez choisir plutôt la balise HTML que doit avoir votre table des matières. Je dirais que d'un point de vue référencement, ça n'a aucun intérêt d'indiquer que la table des matières, comme un sous-titre, on va vérifier avec les professionnels du référencement. Donc, j'aurais tendance à mettre une div et ensuite à personnaliser au niveau de l'affichage du texte. Donc, on va faire comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre une balise H2, H3, H4, H5, si vous voulez. Enfin, bon, H4 ou H5, ça ne veut pas trop d'intérêt. Et ensuite, vous allez indiquer ici ce que vous voulez prendre en compte comme balise pour intégrer à votre sommaire. Vous voyez que par défaut, on a les H2, H3, H4, H5, H6. Bien sûr, on n'a pas la H1, puisque la H1 est normalement réservée au titre de la page. Donc, vous pouvez éventuellement supprimer celle que vous ne souhaitez pas. Bon, il ne faut pas l'intérêt de supprimer des balises, mais bon, au cas où, sachez que ça existe. Et c'est ici, dans le container, qu'on va pouvoir limiter ici notre contenu. Le but du jeu, c'est que cette table des matières ne reprenne que les sous-titres de notre contenu. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre une classe CSS dans notre contenu. Donc, on va éditer cette fois-ci notre widget de contenu de publication. Mais avant cela, on va quand même mettre à jour, puisqu'on a apporté 2-3 petites modifications. Ce sera bête d'avoir à les refaire. Maintenant que c'est fait, je vais modifier ici, je vais dans « Avancer » et « Classe CSS ». Voilà. Donc là, vous mettez une classe qui n'existe pas, bien sûr, et que vous allez inventer. Donc, je vais mettre, par exemple, « Principal ». Cliquez sur « Mettre à jour ». Et ensuite, on va venir remettre notre principal dans la personnalisation de notre table des matières. Donc, on revient au widget, à l'édition du widget de table des matières. Et ici, dans notre container, on vient remettre notre classe CSS avec un point devant. Bon. Voilà. On va mettre à jour. Ne vous inquiétez pas, ici, il ne vous met aucune balise de titre trouvée. Mais théoriquement, ça fonctionne quand même. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on retrouve bien mes 8 sous-titres réellement dans l'article. On a bien, d'ici, licence Divi officielle, la première. La seconde présentation des différentes licences Divi. Ensuite, on a 2 H3 licence Divi annuelle, licence Divi à vie. Les 2 1 et 2 2. Ensuite, 3 principales différences. Voilà. La 4, comment choisir entre 2 licences. La 5, ma recommandation. Et ensuite, la 6, code promo. Voilà. Donc, on retrouve bien mes balises. Pour l'instant, on a réussi à limiter notre contenu. On va continuer dans la personnalisation. Donc, ici, on vous demande d'indiquer le marqueur. Donc, en fait, c'est ici. Donc, par défaut, c'est les nombres. Mais vous pourriez mettre des bulles. Tout simplement. Pourquoi pas. Là, vous choisissez, par exemple, on va prendre, allez, celle-ci. Pour changer. Bon, moi, j'ai plutôt tendance à laisser les chiffres. Mais, pourquoi pas laisser comme ceci. Je vous laisse voir un peu toutes les possibilités que vous avez ici. Je vais revenir à nombre. Et ensuite, on a donc les options supplémentaires. Qui vont vous permettre de personnaliser votre table des matières. Alors, Wordwrap. En fait, ça, vous allez voir que ça va faire en sorte que vos titres ne soient que sur une ligne. Vous voyez, par exemple, ici, présentation des feuilles. Les différents, pardon. Licence, Divi, Délégante, thème. C'est sur deux lignes. Et en fait, là, il va mettre trois petits points à la fin. Et il n'ira pas à la ligne. Voilà. Vous voyez, donc ça, bon. Personnellement, moi, je ne trouve pas ça très user-friendly, comme on dit. Donc, je préfère ne pas activer cette option. Minimize Box, en fait, c'est la petite icône qu'on retrouve ici. C'est pour permettre à vos visiteurs de refermer, en fait, votre table des matières. Donc là, après, ça, vous devez voir si vous l'activez ou pas. Donc, il vous suffit de décocher la case ici si vous voulez désactiver. Et ici, vous pouvez changer l'icône. Donc, là, c'est pour téléverser un SVG. Donc, comme vous l'avez vu, hop, c'est normalement pas possible. Voilà, insérer un média. Si jamais ça vous indique que ce n'est pas possible, il faut une manipulation à faire. Vous voyez, là, il ne l'a pas pris en compte. C'est normal. Je m'y attendais un petit peu. Voilà. Donc, on va laisser. Tiens, on va prendre pour aller dans le même goût que la bulle que vous avez tout à l'heure. Et on va faire pareil pour l'autre. Voilà. Vous voyez, là, ça a changé, en fait. Et vous pouvez choisir à partir de quelle taille d'écran on réduit automatiquement la table des matières. Par défaut, ça a partir des tablettes. Mais vous pouvez mettre à partir des mobiles, voire aucun. Bon. Table des matières sur mobile, ce n'est pas top, top. Donc, on va plutôt laisser comme ça. Ensuite, la vue hiérarchique, en fait, ça vous affiche un décalage comme ceci. Et donc, si on désactive, vous allez voir tout de suite. Voilà. On n'a plus nos sous-sous-titres. Moi, je préfère laisser afficher. Et par contre, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir des sous-éléments non affichés par défaut. Je vais renouveler ma page. Voilà. Vous voyez que par défaut, ils ne sont pas affichés. Par contre, dès que vous allez arriver au titre qui contient des sous-titres, ça va s'afficher. Vous voyez, ça s'est affiché automatiquement. Si on passe au contenu suivant, ça s'est de nouveau masqué. Et vous voyez qu'on peut donc faire un mix des deux, comme ceci. Donc, on a fini avec les réglages par défaut de notre table des matières. Maintenant, on va voir un peu au niveau du style. Alors, avant d'aller plus loin, d'aller au niveau du style, je vais sauter un réglage. On va aller directement à avancer. Puisque, comme vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis obligé de monter et descendre pour accéder à ma table des matières, ce qui n'est quand même pas le plus pratique qui soit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler notre table des matières. Donc, pour cela, on va aller dans avancer. Et on reviendra après un style. Donc là, vous allez dans effet de mouvement. Vous allez activer épingler. Et bien sûr, on va épingler en haut. Alors là, vous pouvez, par défaut, s'est activé sur ordinateur de bureau, tablette et mobile. Alors attention, si vous voulez s'activer sur tablette et mobile, surtout, pensez à cocher l'option tout à l'heure qu'on a vue pour que ça se replie automatiquement sur ces écrans-là. Donc, je vais déjà mettre à jour comme ceci. Mais vous allez voir qu'on va avoir un second réglage derrière. Et déjà, pour vous montrer que la table des matières est bien épinglée. Voilà, c'est ce réglage-là dont je vous parle. Vous voyez qu'elle, par défaut, vient s'afficher dans le haut de la page et non pas le haut de la colonne. Donc, on va régler tout de suite ce souci avec le fameux décalage. Donc, là, je vais mettre 100 et on va voir ce que ça donne. Là, il faut faire des tests. Vous voyez, on arrive à ras du menu. On peut peut-être le descendre un peu. Allez, je vais mettre 120. Voilà, on pourrait encore décaler un peu plus. Bon, après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Et, alors, effet décalé. Ça, je vous avouerai que je n'ai pas testé. Donc, on va voir tout de suite. On va mettre 10 pour voir ce que ça donne. Bon, on va dire, je vous laisserai regarder parce que je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais ce n'est pas grave. Par contre, l'autre réglage qui peut être intéressant, c'est rester en colonne. Voilà, je renouvelle. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez, du coup, ça, ça suit bien le contenu. Donc, c'est-à-dire, ça ne vient pas s'afficher dans votre pied de page. Donc, vous l'avez bien tout au long de la lecture de l'article, ce qui est important. Donc, si vous voulez mettre une animation d'entrée, vous pouvez. Après, attention à ne pas en faire de trop. Je vais laisser celui-là, Fadine. Je ne suis pas forcément client de ce genre d'effet pour ce genre d'élément, mais bon, pourquoi pas. Pour le tuto, on va laisser comme ça. Et on va revenir donc à notre style. Donc, vous voyez que par défaut, ce widget s'affiche en transparence et reprend donc les couleurs par défaut que vous allez paramétrer dans votre thème. Et donc là, vous allez pouvoir paramétrer l'arrière-plan de votre boîte. Donc, l'arrière-plan, on va mettre une couleur, on va mettre celle-ci par exemple. Bordure, on va mettre en blanc pour que ça ressorte. Ce n'est pas forcément ce que je vais préférer, mais c'est pour vous montrer tout simplement ce que ça va faire. rayon de bordure, donc ça, c'est pour avoir un arrondi ici. On va mettre 5. On peut mettre une marge interne. Donc, on va mettre 1 par exemple. Hauteur minimum, je ne trouve pas que c'est d'intérêt, mais pour vous montrer, on va mettre 400. Et on va déjà enregistrer ces réglages pour vous montrer ce que ça donne côté visiteur. Voilà. Je ne suis pas sûr que la hauteur minimum ait été prise en compte. On doit avoir plus que 400. On va passer à 600 pour voir. Mais de toute manière, je ne vois pas trop personnellement d'intérêt à ça, si ça le prend en compte. Mais bon, vous voyez, ça ne fait pas très très heureux. Donc, moi, personnellement, je ne préfère pas en mettre. On supprime. Ensuite, on va les personnaliser. Donc, l'entête, on va le mettre en blanc, par exemple. Allez, voilà. Couleur du texte, on va le mettre sous gris bleu. Typographie, couleur d'icône. Couleur d'icône, on va le mettre bien foncé. à couleur du texte et couleur du texte du titre, peut-être. Voilà. Et donc, le séparateur, hop, on va mettre deux. Et on va aller voir ce que ça donne côté visiteur. Voilà. Donc, on a bien notre en-tête de table de matière qui est en blanc. On a bien notre bordure. Bon, là, vous voyez, ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est juste pour vous montrer. On va passer, donc, après, au niveau de la liste. Donc, vous avez la possibilité de modifier la typographie si vous le souhaitez. Bon, là, je vais laisser par défaut, mais vous retrouvez tous les réglages qu'on retrouve pour la plupart des budgets Elementor. ensuite, l'indenter. Alors ça, je vous avoue que je n'ai pas regardé non plus. Donc, on va aller voir. À mon avis, c'est l'écart entre chaque indentation. Mais on va bien voir. Ouais. C'est pas très... Bon. On va remettre par défaut. Je vous laisse faire les... Ah, ben, il faut peut-être... Ouais. Quoi que c'est actif. Alors, couleur active, couleur du texte. Donc, on va mettre... On va passer sur le bleu là. Souligner. Allez, on va mettre 8 pour indiquer le texte actif. Sinon, couleur du texte... On va mettre bleu. Tiens, celui-là, on va le mettre blanc, en fait. Et souligner du texte. Hop. Voilà, nom. Marqueur, couleur. Allez, on va faire pareil. Et on va aller voir côté visiteur ce que cela donne. Voilà. Donc, on a bien notre... Donc, nos deux H3 qui s'affichent quand on clique sur la H2. et si on clique sur une autre H2, se ferme. Et donc, là, vous voyez, ah oui, voilà, c'est quand l'actif, il se met enfoncé. Donc, ça, ce n'est pas génial. On va voir ce que cela donne en soulignant l'actif en souligné sur tous. D'accord. En fait, c'est dès qu'on le dépasse, il s'efface. OK. Bon. On ne voit pas. Je pense que vous avez compris le principe. Je vous laisse voir par vous-même les différents réglages. Je pense qu'on a fait le tour des skis à voir à ce niveau-là. Donc, ce que je vous montre ici, donc là, je suis passé par le modèle d'article. si vous ne souhaitez pas que ce soit sur tous vos articles, vous avez soit la possibilité de faire un modèle d'article propre à une catégorie ou à une étiquette si vous souhaitez que ça s'applique à ces éléments-là. Ou alors, si vous voulez vraiment faire au cas par cas, vous pouvez le faire directement dans votre article. c'est-à-dire que votre article peut l'éditer avec votre éditeur par défaut de WordPress. Vous utilisez Elementor et vous venez recréer ce qu'on a vu ici, notre section avec les deux colonnes. Ici, vous mettez un widget texte à la place du widget contenu de publication et à droite, vous mettez votre widget table des matières. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce ici afin qu'il se colore. Ça va m'aider à faire connaître mes tutoriels vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Et si vous souhaitez me remercier pour ces tutoriels vidéo et m'encourager à vous en faire toujours plus, pensez lorsque vous faites des achats à WordPress, que ce soit des thèmes, des extensions voire même un hébergement à passer par mes liens affiliés, vous allez trouver en cliquant sur le bouton plus ici sous n'importe quel de mes tutoriels vidéo. Tous ces liens ne sont pas forcément affiliés, mais une grosse partie quand même. Les liens affiliés, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lien si vous cliquez dessus et que vous faites un achat. donc on va prendre l'exemple d'O2Switch, hébergeur WordPress que je recommande et avec lequel vous voyez, vous pouvez même avoir 10% de remise sur votre première commande en saisissant le code bienvenu. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur le site d'O2Switch et vous allez pouvoir commander votre hébergement au même prix que si vous étiez passé par un autre lien ou vous étiez arrivé directement sur le site sans passer par mon lien affilié. La seule différence, c'est que moi, je vais toucher une petite commission et ça peut être donc un bon moyen pour vous de me remercier sans que ça vous coûte un seul centime. Alors, pensez-y et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao ! Merci.